Un procès sensible s'ouvre demain devant les assises de Paris, le procès du policier Pascal Compin. Rappelez-vous, en avril 1993, ce policier du 18e arrondissement a tué un aérois de 17 ans, le jeune Macomé, pendant une garde à vue. Un décès qui avait provoqué de violents incidents. Pascal Compin est aujourd'hui poursuivi pour homicide volontaire et il risque 30 ans de prison. Le rappel des faits, Valérie Ouar et Jean-Marc Gardet. Comme pour tirer un trait sur une période dramatique, le commissariat des grandes carrières a changé d'allure. Tout faire pour oublier ce 6 avril 1993. Ce jour-là, en pleine interrogatoire, le ton monte entre l'inspecteur Compin et le jeune Zaïrois. Le policier sort son arme de service pour l'intimider. Un coup de feu claque, Macomé, 17 ans, est tué d'une balle en pleine tête. Quel malheur ! On est venus ici pour travailler ! Enfant d'une cité du 20ème, le jeune homme est une vieille connaissance des policiers pour des affaires de vol et de violences. Cette fois, l'adolescent costaud et provocateur est poursuivi après un cambriolage. Il y a une police, elle a forcément affaire à des gens qui sont des délinquants ou qui sont susceptibles d'être des délinquants. Et c'est précisément à leur égard qu'il faut avoir un comportement démocratique et compatible avec nos règles de droit. Ce comportement n'a semble-t-il pas été celui de monsieur Compin. Policier mal noté, Pascal Compin est très vite lâché par sa hiérarchie, qui le décrit comme un fonctionnaire immature et paresseux, tout, sauf un cow-boy de commissariat. C'est un homme qui n'est absolument pas violent. Donc cet acte est incompréhensible, ça ne s'inscrit pas dans ce qu'il est. Donc, à l'évidence, il a été poussé à bout et il a eu ce geste qui malheureusement s'est terminé comme on le sait. Au lendemain du drame, SOS Racisme se mobilise aux côtés de la famille et appelle à des manifestations. Plusieurs jours de suite, les défilés tournent à l'affrontement entre jeunes et policiers. Dans un climat tendu, les bavures se multiplient. On parle de syndrome Pascua. Charles Pascua vient à peine de revenir au ministère de l'Intérieur. Trois ans après, au-delà du cas Makome, la partie civile souhaite faire du rapport entre jeunes et policiers l'enjeu principal de ce procès.